1. La pratique de la mèche 1. La mèche La mèche 5. 13. J'ai été libraire jeunesse pendant quelques années et je me souviens que le rayon des tout petits me faisait très peur parce que je ne savais pas ce qui marchait dans un livre pour les tout petits, je ne savais pas trop quoi conseiller, j'avais peut-être 3-4 titres comme ça qui me plaisaient plutôt visuellement et en fait je les ai découverts grâce à mon fils, à la naissance de mon fils, en fait je cherchais au-delà du visuel même vraiment avec le contenu et c'est comme ça que je suis un peu tombée dans le monde, dans le milieu des livres tout carton pour les petits et forcément j'ai eu envie de faire des livres pour lui et comme il était tellement inspirant ça s'est fait tout naturellement en fait et Blaireau c'était vraiment mon premier projet. J'ai hâteur avec le texte pour le tout petit parce que je les raconte dans mon atelier tout haut, des centaines et des centaines de fois, je les répète, je les répète parce que je trouve qu'il faut vraiment que ça sonne bien qu'on les raconte, ceux-là c'est pas des amis, enfin évidemment le tout petit peut les regarder tout seul mais ça doit être chouette de les raconter je trouve. Alors en fait Blaireau est né sous la douche, je me souviens très bien mon petit garçon avait 3-4 mois je pense et il était dans le relax à côté de la douche, moi je prenais ma douche, j'étais toujours accompagnée évidemment parce qu'on me garde toujours un dessous au pied au coin de ma douche et je lui avais dit, on s'était élevé très tôt et je lui avais dit maman lève tôt, maman sous l'eau et je me suis dit ah tiens c'est marrant ça sonne bien maman lève tôt, maman sous l'eau et donc au fur et à mesure de la journée j'ai essayé de trouver d'autres choses qu'on faisait qui rimaient et donc comme ça au fur et à mesure je me suis dit en fait pourquoi est-ce que c'est pourquoi une maman et pourquoi pas un animal et j'avais très très envie de dessiner un blaireau à l'époque. Je pars souvent d'envie de dessin en fait pour créer mes personnages et je les lis à une unité d'histoire que j'ai envie de raconter. Et donc voilà. l'envie de dessiner un blaireau et cette idée de raconter une journée à un petit avec des rimes et de façon assez rythmée comme ça. C'est comme ça que c'est dit. J'avais pas du tout pensé qu'ils rencontreraient d'autres blaireaux et qu'ils se mettraient à jouer du banjo. J'avais juste envie de raconter une journée d'un blaireau qui soit un peu délirante quand même et un peu drôle parce qu'on peut être drôle même pour les petits quoi. J'ai un exemple là, en fait ça c'était un des tout premiers, ça c'est le tout premier de dessin de blaireau et alors celui-là c'était comme j'imaginais le livre vraiment au tout début. C'est la première fois que je l'ai présenté à Odile comme ça avec des fonds colorés très très vifs parce que je me suis dit c'est ça qui doit parler à un petit forcément qu'on se concentre directement sur l'action et Odile qui avait mon habitude de travailler autour du talon pour les plus petits m'a conseillé en fait de mettre des petits détails et de créer un décor assez épuré parce qu'en fait ce qui est chouette aussi c'est quand même même si on est petit de se balader dans l'image pour pouvoir trouver des éléments qu'on reconnaît peut-être et donc j'ai joué avec ça. Alors là c'était une envie encore une fois de dessin de faire du pochoir. J'avais, oui j'ai quelques auteurs, illustrateurs que j'admire qui utilisent cette technique et donc j'ai voulu y essayer. Et donc j'ai un peu commencé à chipoter avec le pochoir parce que j'avais jamais utilisé le pochoir et je me suis rendu compte que c'était peut-être une bonne technique pour faire ce blaireau. Donc en fait l'effet blaireau est quasiment fait en entier en pochoir et puis j'ai mis de la peinture à quand même le dessus. Et j'ai aussi joué un peu avec l'ombre de chine. Et au niveau des couleurs, même au niveau des décors, il y a quelques couleurs seulement. J'aime bien cette limitation des couleurs, je me suis vraiment limitée alors qu'en effet pour mes albums, pour les plus grands, je pars un peu dans tous les sens et il y a plein de couleurs. Là j'ai voulu rester dans les mêmes tons. C'était vraiment des envies de tester de nouvelles techniques. Ça je trouvais que c'était aussi, je suis tellement attachée au dessin en fait dans mes livres que je trouvais que c'était joli. Enfin simplement de faire ces couleurs, notamment quand il commence à faire nuit avec ce bleu qui change et qui vient en train de foncer. C'était vraiment une envie de faire une belle image. Et puis évidemment après je me suis dit bah en fait c'est chouette de prendre un petit à voir cette journée qui s'écoule. Mais Blaireau n'est peut-être pas un enfant, on ne sait pas. Donc c'est pas vraiment la journée d'un tout petit. C'est une journée qui s'écoule, mais je raconte pas la journée d'un tout petit, je raconte une journée qui s'écoule. Et donc de montrer ce ciel qui change et l'horloge qui avance et tout, c'était une façon peut-être aussi de parler au plus grand. Par exemple, j'imaginais qu'un tout petit, on pourrait raconter cette histoire à vraiment un tout petit et que son grand frère ou sa grande soeur soit là à voir d'autres choses que lui ne voit pas. Et d'avoir un album qui grandit en fait avec les enfants. Et peut-être que le tout petit évidemment ne va pas remarquer ces choses là. Et le plus grand, on va pouvoir le lire en même temps, mais remarquer d'autres choses. J'adore jouer avec ces petites choses comme ça, peut-être si on ne les remarque pas, tant pis, ça n'a pas l'importance. Mais si on les remarque, voilà, même dans ce livre là, il y a des petits détails comme ça qui me font sourire. Et je me dis, ah c'est chouette, peut-être que quelqu'un m'a remarqué des détails. Et c'est pour ça que je l'aimais, je l'aimais consciemment. environments et... Sous-titrage ST' 501